Les hautes autorités du Mali accordent un ordre de priorité élevé aux défis posés par les changements climatiques en raison de notre vulnérabilité particulière au plan climatique, environnemental et écologique. La COP 27 se tient à un moment où le monde est à la croisée des chemins et peine à transformer la promesse des sommets mondiaux successifs sur le climat en dividende de mieux-être et d'une prospérité partagée pour les habitants de notre planète. Elle se tient également à un moment où mon pays, le Mali, un État avec une superficie d'un million 231 238 kilomètres carrés et aux deux tiers désertiques est confronté à de nombreux défis liés au changement climatique. Des défis rendus encore plus ardus par l'accumulation de crises sécuritaires, politiques, économiques, humanitaires et sanitaires. Ces défis de vulnérabilité créent un terreau fertile à la dégradation de l'environnement et son corollaire d'érosion de la résilience des populations, illustré par le phénomène des personnes déplacées internes, des réfugiés, de la migration de masse et de l'exorce rural. Le Mali est désireux d'aller vers une transition écologique et énergétique juste et équitable, soutenue par des moyens de mise en œuvre adéquats et conséquents. Dans cet ordre d'idées, le chef de l'État a décidé dès son investiture, le 7 juin 2021, de renoncer immédiatement aux deux tiers des fonds de souveraineté alloués à la présidence de la République afin de les consacrer à des œuvres sociales. Ce programme présidentiel d'urgence sociale a permis à ce jour la construction de 213 forages sur toute l'étendue du territoire national ayant permis aux populations vulnérables et aux couches défavorisées d'avoir accès à l'eau potable. Cette initiative d'atténuation aux effets des changements climatiques entre dans sa phase de croisière et sera consolidée par les actions vigoureuses contenues dans le plan d'action du gouvernement, qui prévoit en moyenne le reboisement de 100 000 hectares par an, la restauration des terres dégradées du fait de l'avancée du désert et de la dégradation des lits et des berges des principaux courlots dans le fleuve Niger et le fleuve Sénégal, la reprise des travaux du barrage de Taoussa, ainsi que la construction de centrales photovoltaïques à travers le pays. Et cela permettra au Mali d'augmenter la part des énergies rénouvelables dans le mix énergétique à l'horizon 2030. Animé de la volonté d'ériger les questions environnementales au rang de priorité, le président de la transition et chef de l'État, le colonel Asmi Goïta, a engagé le gouvernement dès le Conseil des ministres inaugural tenu le 17 juin 2021 à prêter une oreille attentive à l'adaptation et à l'atténuation des populations au changement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada